6-9 La Matinale, Chronique Internationale Chronique Internationale Linda Befsa, bonjour. Bonjour. Les Etats-Unis ont bloqué donc une résolution demandant la pleine adhésion de la Palestine à l'ONU. Le texte soumis par l'Algérie recommandait aux 193 membres de l'Assemblée Générale de l'ONU que l'Etat de Palestine soit admis comme membre des Nations Unies. Le monde s'attendait bien au veto des Etats-Unis, acculé par les demandes incessantes d'adhésion de la Palestine à l'ONU. Washington a mis en avant la législation américaine qui lui imposerait de couper son financement à l'ONU en cas d'une adhésion palestinienne en dehors d'un accord bilatéral entre Israël et les Palestiniens. Une menace qui ne dit pas son nom, menace qui avait été prise par Trump à un moment donné. Mais indépendamment de ce veto, le soutien exprimé en force d'ailleurs par les membres du Conseil envoie au monde un message très éloquent. L'ambassadeur algérien, Amar Benjama, a promis au nom du groupe arabe de présenter à nouveau cette requête ultérieurement. Oui, nous reviendrons plus fort et plus bruyant et promesse qu'il va certainement tenir car Alger a toujours fait de son engagement pour la Palestine la clé de voûte de sa diplomatie. Rappelons qu'en 1967, Alger avait même rompu avec les États-Unis à cause de la Palestine, mais aussi pour avoir soutenu Cuba et accueilli les Black Panthers et Nelson Mandela. Cette fois, l'ONU, Alger a défendu bec et ongle à l'adhésion de la Palestine en tant que membre permanent, ce qui permettrait d'ailleurs d'aller vers des négociations pour l'indépendance de cette dernière. Les États-Unis ont également rétorqué que l'ONU n'avait pas pour vocation ni pour mission de reconnaître la Palestine, oubliant que cette même ONU n'avait pas non plus pour vocation de créer Israël en lui attribuant un statut de membre à part entière depuis 1949. La politique des deux poids deux mesures se fait bien sentir encore une fois. Les Nations Unies se retrouvent régulièrement sur la CELET pour cette raison d'ailleurs. Elles sont accusées de mollesse et de partialité vis-à-vis d'Israël car incapables de mettre en œuvre les principes de sa charte fondatrice en faisant valoir les droits et les droits des Palestiniens. Pourtant, la question de la Palestine se retrouve sur l'agenda international depuis plus d'un siècle. Depuis qu'au sortir de la Première Guerre mondiale, la Société des Nations a confié officiellement le mandat sur la Palestine au gouvernement britannique. La faillite du mandat devait conduire la Grande-Bretagne à transmettre le dossier aux successeurs de la Société des Nations, qui est en fait l'ancêtre de l'ONU, dont l'Assemblée générale a adopté le 29 novembre 1947 à la majorité requise des deux tiers, la résolution sur le partage de la Palestine, dont le peuple se bat pour la reconnaissance de ses droits depuis toujours, jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, le soutien des membres du Conseil, qui envoie un message très clair, l'ambassadeur algérien a promis de revenir à la charge. Oui, nous reviendrons plus forts et plus brillants, a-t-il promis. J'insiste sur ce passage. Bref, tout cela, c'est un bon départ pour avancer vers l'indépendance de la Palestine. Pas de doute sur l'issue de cette lutte du peuple palestinien. Merci, Linda Bebsa. Merci. Merci.